Et salut tout le monde ! Durant la première partie du Crétacé, il y a près de 100 millions d'années, l'Amérique du Sud est dominée par le groupe des Carcharodontosauridae, des dinosaures prédateurs parmi les plus grands et les plus redoutables ayant jamais existé. Le plus grand d'entre eux est d'ailleurs le célèbre Giganotosaurus, qui a déjà eu droit à son heure de gloire dans une autre vidéo. Super prédateur de leurs écosystèmes, ces Carcharodontosauridae vont pourtant tout d'un coup quasiment disparaître durant la deuxième partie du Crétacé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Difficile de savoir avec précision ce qu'il s'est passé, mais selon les paléontologues, la disparition de ces dinos coïncide avec la diversification d'autres groupes de prédateurs. Alors qu'en Asie et en Amérique du Nord, les Tyrannosauridae vont faire la loi, l'Amérique du Sud et l'Afrique vont être le territoire d'une autre famille de prédateurs, les Abélisoridae. Et parmi eux, vivez un sacré morceau ! Alors préparez-vous à faire la connaissance de l'une des plus terrifiantes créatures n'aurions jamais foulé la Terre ? J'ai nommé Carnotaurus. Mais avant tout, n'hésitez pas à sortir votre meilleur coup de massue d'ankylosaure sur le bouton s'abonner, si vous souhaitez bien sûr soutenir la chaîne. Carnotaurus sastei est un dinosaure prédateur sud-américain ayant vécu durant la dernière partie du Crétacé, il y a environ 70 millions d'années. Il fait donc partie de la famille des Abélisoridae, un groupe de dinosaures théropodes tout à fait singulier, dont le nom est issu d'Abelisaurus, un dinosaure ayant vécu peu de temps avant Carnotaurus. Les Abélisoridae ont deux caractéristiques principales, deux tout petits bras absolument adorables, et un grand crâne court et étroit, beaucoup moins mignon. Cette famille va connaître un grand succès évolutif. A partir de la deuxième moitié du Crétacé, ils vont coloniser tous les écosystèmes, remplaçant inexorablement tous les grands prédateurs en place. Leur conquête va se limiter à l'hémisphère sud, car à l'époque, le monde est séparé en deux grands continents, la Laurasia au nord et le Gondwana au sud. Et ainsi n'est pas coutume, quand un grand groupe de dinosaures a du succès, rapidement des formes étranges et des tailles impressionnantes commencent à apparaître. Vers la fin du Crétacé, deux monstres représentent très bien la domination des Abélisoridae, Carnotaurus en Amérique du Sud et Majongasaurus en Afrique, tous deux affichant une morphologie très particulière et une taille située entre 7 et 8 mètres de long. Pas mal, non ? Des tailles tout à fait honorables, mais bien moins impressionnantes que celles de certains des prédateurs les ayant précédés. Et c'est là que se situe tout le mystère. Les Carcharodontosauridae étaient des prédateurs surpuissants. Mapusaurus, Giganotosaurus ou tout simplement Carcharodontosaurus, étaient des théropodes dépassant les 10 mètres de long. En Amérique du Nord et en Asie, cette famille s'est fait kicker de la partie par les Tyrannosauridae, des prédateurs énormes de taille similaire, détenant le record des morsures les plus puissantes de tous les animaux terrestres ayant jamais existé. Une question se pose, qu'est-ce que les Abélisoridae ont de si particuliers pour avoir remplacé de si grands prédateurs ? Pour répondre à cette question, nous allons nous intéresser de plus près à un des derniers représentants de cette famille, et certainement le plus impressionnant, Carnotaurus s'asséit. Nous garderons Majungasaurus pour une autre vidéo, car celui-ci réserve aussi son lot de surprises. Découvert en 1984 par le paléontologue José Fernando Bonaparte, très classe comme nom de famille, Carnotaurus est le plus complet des Abélisoridae jamais déterrées, ce qui nous permet de nous faire une bonne idée de la taille du spécimen, et d'étudier en détail sa biologie. Évoquée juste avant, une des caractéristiques notables des Abélisoridae est leur tout petit bras par rapport au reste du corps. En plus de leur taille absolument ridicule, T'es ridicule ! ces derniers ne possèdent pas de carpe, le paquet de petits os formant la pomme de la main qui sert à articuler les doigts au reste du bras. Selon deux études parues en 2010 et 2011, ces mains ne servaient tout simplement à rien. Partiellement fusionnées et articulées, on parle ici de membres vestigiales. Aujourd'hui, on peut observer ce phénomène chez certains oiseaux totalement terrestres, comme le kiwi par exemple. Vivant en Nouvelle-Zélande, cet oiseau, en plus de pondre des oeufs absolument énormes par rapport à la taille de son corps, possède deux moignons atrophiés à la place des ailes. A noter que le kiwi peut cependant bouger ses ailes, ce qui a inspiré cette scène particulièrement satisfaisante dans Préhistorique Planète, montrant Carnotaurus utiliser ses petites mains pour séduire une demoiselle. Oh, you touch my tralala. D'ailleurs, si vous n'avez pas le moral, cette scène vous le redonne instantanément. Même si ses bras représentent une parenthèse de mignonnerie dans le monde impitoyable du Crétacé, le crâne de Carnotaurus nous ramène rapidement à la réalité. T'as pas une gueule de porte-bonneur ? Alors que la plupart des autres dinosaures prédateurs ont un crâne allongé, celui des abélisoridae est ramassé sur lui-même. Le museau est court et semble avoir été aplati latéralement. Chez Carnotaurus, le crâne présente ce que l'on appelle des ornementations, c'est-à-dire des structures en relief tranchant avec le reste du crâne. Ici, en l'occurrence, une paire de cornes. Carnotaurus veut littéralement dire « taureau carnivore ». C'est donc assez naturellement que les chercheurs se sont demandé à quoi ces ornementations pouvaient servir. Dans la nature actuelle, les cornes peuvent servir à tout un tas de choses pour impressionner, blesser ou tuer un autre animal, pour se battre avec un concurrent de la même espèce « j'aime me battre » ou pour plaire à une partenaire. En 2009, une équipe de paléontologues publie une étude tentant de reconstruire la biomécanique du crâne de Carnotaurus. Après avoir scanné et modélisé en 3D le crâne de l'animal, les chercheurs ont conduit une analyse d'éléments finis sur le spécimen. Il s'agit d'une technique d'imagerie 3D très utilisée en paléontologie, cherchant à montrer les points forts et les faiblesses d'un fossile. Pour plus de détails, je vous redirige vers la vidéo des Raptors où j'explicite un peu plus la méthode. Selon le résultat des chercheurs, le crâne était très robuste, mais pas suffisamment pour pouvoir encaisser de violents chocs frontaux à la manière des pachycéphalosaures. Coup de tête, bolladiette, allez, on va y avoir un pute dedans. Le crâne de Carnotaurus ne semble d'ailleurs pas comporter de traces de coups de corne comme cela peut être le cas chez les Triceratops. Quasiment 10 ans plus tard, une étude apporte un peu plus de précision en comparant l'anatomie du prédateur avec celle d'animaux actuels. Les ornementations ressemblent en effet à ce que l'on peut voir chez les iguanes, des animaux capables de se donner des coups de tête à faible vitesse sans risquer d'endommager la boîte crânienne. Carnotaurus possédait également un gros avantage. Alors que la plupart des dinosaures théropodes possédaient un coup en forme de S, le coup de Carnotaurus était tout droit. Sur le dessus des vertèbres cervicales, des arrêtes osseuses appelées épipophyse étaient particulièrement élargies, permettant d'insérer de puissants muscles maintenant le coup de l'animal. Cette caractéristique est retrouvée aujourd'hui chez les girafes, des animaux très métal utilisant leurs coups musclés et leurs petites ossicones pour les joutes entre mâles. Carnotaurus devait donc utiliser ses cornes orientées sur le côté et son cou robuste sensiblement de la même manière. Donner des coups de tête sur le côté c'est bien sympa, mais c'est rarement grâce à ceci qu'on parvient à attraper sa nourriture. La dentition de Carnotaurus est typique de la plupart des théropodes, des dents fines et tranchantes parfaitement conçues pour lacérer la chair. Chose moins typique, la forme du crâne et la biomécanique de sa mâchoire très particulière. Souvenez-vous, l'étude de 2009 proposait une reconstruction 3D du crâne de l'animal. Grâce à elle, les auteurs ont pu se pencher sur la puissance de morsure de Carnotaurus. Selon leurs estimations, Carnotaurus possédait une morsure plus de deux fois moins puissante que chez l'alligator et quatre fois moins puissante que celle d'un T-rex. Nul à chier ! Un résultat très faible et pas franchement convaincant. Les chercheurs n'ayant comparé Carnotaurus qu'à seulement six autres animaux, dont les calculs proviennent d'autres études. Il faudra attendre une étude de 2021 et une autre de 2022 pour que l'analyse soit conduite sur bien plus de spécimens. Selon les nouvelles simulations, Carnotaurus possédait une morsure sept à neuf fois moins puissante que chez le tyrannosaure. Située aux alentours de 5 000 newtons, la morsure de notre théropode serait à peine plus puissante que celle d'un lion, pourtant quatre fois moins grand. Pourquoi une telle différence ? Et surtout, comment Carnotaurus compensait sa faible morsure ? Le problème chez notre dinosaure, c'est sa mâchoire inférieure. Fine et gracile, elle était trop fragile pour mordre et maintenir une grosse proie. En revanche, l'articulation de la mandibule était très lâche, permettant à l'animal d'ouvrir sa gueule en grand, un peu comme chez les serpents. Les auteurs de l'étude de 2009 ont donc proposé deux hypothèses. La première, Carnotaurus était un prédateur de petits animaux. Ses proies ne présentaient pas un risque pour l'intégrité de sa mâchoire et pouvaient être gobées en une bouchée. Deuxième hypothèse, Carnotaurus s'attaquait à de gros animaux en utilisant principalement sa mâchoire supérieure. Ramassé sur lui-même, son crâne compact pouvait être utilisé comme une hache, permettant d'asséner de violents coups de mâchoire à ses victimes. Ce mode de prédation avait été aussi proposé pour l'Alosaurus, chez qui la morsure était aussi relativement faible par rapport à la taille de l'animal. A noter que malgré sa musculature importante, le coup de Carnotaurus était souple, autorisant l'animal à le plier fortement de l'avant à l'arrière. Cette capacité de dorsiflexion du cou fut aussi observée chez l'Alosaur en 2013. Ouais, comme par hasard ! Enfin, en 2021 et 2023, deux études relèvent des dents et des traces de dents d'Abellisoridae autour de restes de grands dinosaures herbivores. Ce qui pose question, est-ce que Carnotaurus était un chasseur ou un charognard ? Il y a le bon chasseur puis il y a le mauvais chasseur. En 2011, une étude sur les vertèbres du prédateur tente de reconstituer les muscles du postérieur de l'animal. Le fion ! Chez les animaux, un muscle relie la queue aux membres inférieurs, le caudophémoralis. Il permet, lorsqu'il est imposant, de rétracter rapidement les pattes arrières. Et bien, Carnotaurus possédait le record du muscle caudophémoralis le plus gros de tous les dinosaures théropodes. Pour les chercheurs, il pouvait démarrer brutalement un sprint sur une courte distance. Une caractéristique particulièrement appréciée des animaux prédateurs tendant des embuscades. Ces derniers aiment aussi apprécier les distances, histoire de savoir à combien de mètres se situe la future proie. Sur ce point-là, Carnotaurus ne fait pas exception. Comme chez les animaux prédateurs et ceux vivant dans les arbres, le dinosaure avait les yeux situés vers l'avant, lui permettant une vision en trois dimensions de son environnement. Et vous m'excuserez si j'écarte rapidement la possibilité que Carnotaurus puisse grimper aux arbres. Pour terminer sur le crâne, il faudra attendre 2019 pour qu'une étude reconstitue en 3D le cerveau de notre sprinter. Comme chez T-Rex, les bulbes olfactifs situées à l'avant du cerveau étaient très imposants, suggérant un sens développé de l'odorat. Les chercheurs ont pu également modéliser la floculus, une partie du cervelet responsable de la coordination entre les yeux et le reste du corps. Contrairement au T-Rex, celle-ci était développée, permettant au Carnotaurus de suivre une proie au cours de changements rapides de direction. Là où le bas blesse, c'est au niveau de l'audition. L'Alagena, une structure de l'oreille interne spécialisée dans le traitement sonore est peu développée. Pas de chance ! Carnotaurus était le prédateur ultime. Son sens de l'odorat développé et sa vision stéréoscopique lui permettaient de repérer facilement sa future victime. Détalant à toute vitesse, il était capable de poursuivre n'importe quel type de proie. Si elle était petite et rapide, il pouvait la traquer avec souplesse avant de l'achever. Si elle était grande, de violents coups de mâchoire lacéraient la chair de l'animal. Le Carnotaurus semblait donc être un prédateur généraliste, suffisamment spécialisé pour être un redoutable adversaire, mais pas trop non plus pour ne pas souffrir lorsqu'un certain type de proie se faisait rare. Et c'est certainement ce qu'il manquait à nos carcharodontosaures, une plus grande adaptabilité, une flexibilité dont les abélisoridés étaient les maîtres et qui s'expriment aussi bien dans leur manière de s'adapter au climat. Au Crétacé, une activité volcanique accrue au niveau des dorsales océaniques provoque une lente augmentation des températures mondiales, provoquant à certains endroits des épisodes de sécheresse. Si tu sens une vieille odeur de brûlée, ce sera moi. La Patagonie où a été retrouvé notre dinosaure ne fait pas exception, enregistrant un climat tropical à saison sèche. En 2021, des paléontologues pointent plusieurs adaptations à la chaleur présentes sur la peau de Carnotaurus. Car oui, quand je vous ai dit que l'animal nous avait fourni de beaux fossiles, j'ai omis un petit détail. Il est le premier dinosaure théropode sur lequel ont été retrouvés des empreintes de peau. C'est de toute beauté. Sa peau était recouverte de petites écailles inférieures à un centimètre. Elles étaient entrecoupées de rides et de petites bosses réparties aléatoirement autour du corps. Les rides sont très intéressantes. Les auteurs font un parallèle avec les éléphants. Eux aussi ont une peau nue, quasiment dépourvue de poils et possédant des rides un peu partout. Ces dernières permettent aux éléphants de mieux retenir l'eau à l'intérieur de leur tissu. Mais c'est super ça ! Il se pourrait donc bien que les rides de Carnotaurus couplées à une absence totale de plumes soient une adaptation directe au manque d'eau et aux fortes chaleurs durant la saison sèche. Prédateur généraliste redoutable, parfaitement adapté à son environnement, Carnotaurus représente très bien la réussite des abélisoridae. Est-ce qu'il est le patron ? Et moi ? Une fois n'est pas coutume, la sélection naturelle n'est pas la sélection du plus fort, mais toujours des individus les mieux adaptés à leur environnement. C'est la vérité ! Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Carnotaurus est pas mal ressorti sous les précédentes vidéos, alors n'hésitez pas à mettre en commentaire quel autre animal vous voudriez que j'aborde dans de futurs projets. En attendant, portez-vous bien et à très, très, très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada